Cette année, le Congrès national des conservatoires d'espaces naturels s'est tenu au Havre, avec pour thème de la source à l'estuaire, une gestion durable et partagée. Les différents gestionnaires d'espaces naturels étaient réunis pour réfléchir ensemble à la protection des milieux naturels. Les ports, gestionnaires d'importants espaces naturels, ont un rôle majeur à jouer dans cette réflexion. L'enjeu pour les ports de préserver les espaces naturels, c'est de pouvoir concilier le développement économique avec la préservation des milieux naturels dont ils ont la gestion. L'objectif, c'est aussi pour les ports de pouvoir mettre en œuvre des mesures compensatoires sur leur terrain et de pouvoir permettre le développement économique à travers la mise en place de ces mesures. Conscient que le territoire de l'Axe Seine concentre des enjeux environnementaux majeurs, Aropa a mis en place depuis plusieurs années des mesures concrètes pour préserver la biodiversité, comme la gestion écologique de milieux naturels, la restauration des zones humides ou de milieux estuariens, le rétablissement de corridors écologiques ou encore la végétalisation des berges. Ce congrès était aussi l'occasion de réfléchir à comment intégrer en amont des aménagements ces enjeux écologiques. Dans les ports et dans les aménagements, ce qu'il est possible de faire, c'est lors de la planification, de veiller à ce que des espèces qui sont protégées ou qui pourraient se développer à ces endroits-là puissent être intégrées directement dans les plans de développement et d'aménagement. Permettre ainsi à des populations d'espèces menacées de perdurer dans des endroits qui sont tout de même aménagés. Améliorer la connaissance des milieux naturels, intégrer la biodiversité dans les zones urbaines et portuaires et participer à la restauration écologique de l'estuaire de Seine. Telle est la politique que Aropa souhaite consolider et développer en partenariat avec les acteurs spécialisés dans la gestion des espaces naturels. Le partenariat entre les ports Aropa et le conservatoire d'espaces naturels passe par une complémentarité, c'est-à-dire que maîtrise foncière des actions de gestion par le port et puis un apport scientifique, des suivis scientifiques, des diagnostics par exemple peuvent se mettre en place entre les deux structures. Aropa a remporté pour la troisième fois consécutive le titre de Best Green Seaport décerné par le magazine professionnel Asia Cargo News. Une reconnaissance et un encouragement à poursuivre et accélérer les efforts en matière de protection de l'environnement.